bonjour à tous je vais aujourd'hui vous présenter la mcaster live le mixeur usb maquis dédié au podcast au streaming et à toutes les applications multimédia dans cette vidéo nous allons faire un tour de ses spécifications et regarder son fonctionnement pour que vous puissiez vous faire une idée de la façon dont l'amcaster peut vous aider dans vos productions comme vous pouvez le voir son interface utilisateur est très simple et il n'y a aucune écriture uniquement des pictogrammes car c'est un mixeur qui a été pensé pour qu'on puisse l'utiliser sans être un ingénieur du son on dispose de trois sorties une sortie casque une sortie pour enceinte mini jack en 3,5 mm et le contrôle de volume se fait à l'aide de ce potentiomètre la troisième sortie se fait en usb lorsqu'un ordinateur est connecté dans tous les cas tout ce qui passe par le mixeur est envoyé aux sorties on dispose de plusieurs jeux d'entrée et de trois canaux qui vont être mixé en stéréo pour permettre de réaliser du streaming des appels zoom des podcasts ou tout autre performance en direct sur les deux premiers canaux on dispose de deux effets pour agrémenter son set il y à le stream fx et le contour fx le preset se choisit à l'aide de ses boutons ici pour le stream fx et ici pour le contour fx et on mixe la quantité d'effets pour chaque canal avec ses potentiomètres on peut donc utiliser les deux effets en même temps sur un seul canal regardons maintenant les différents effets donc nous avons une réverbe un delay que je peux augmenter bien évidemment plus on va trouver une saturation si on prend un peu d'hélium ça donne une voix aiguë et enfin un effet stéréo voilà regardons maintenant quelques préceptes du contour fx le premier par exemple voilà il ajoute beaucoup de basses et de rondeur et après on peut mixer cela avec la voix voilà le numéro 2 si on met l'effet à fond réduit considérablement le timbre de la voix et cela ressemble à une overdrive mais si on joue sur le mixage avec la source cela permet d'obtenir des timbres vraiment différents alors ce qui est sympa avec ce contour fx c'est qu'il permet d'améliorer la voix et d'obtenir très rapidement un résultat de bonne qualité et en plus il offre pas mal de gains et vous voyez comment on peut améliorer le son même avec un micro d'entrée de gamme comme celui ci et tout cela sans avoir de connaissances particulières en audio alors pourquoi les utiliser dans la console alors qu'on peut utiliser des plugins dans l'ordinateur d'une part car c'est très simple à utiliser et d'autre part parce que les plugins peuvent s'avérer très gourmands ressources et ralentir considérablement votre ordinateur qui est probablement déjà très largement sollicité par votre logiciel de streaming cela permet donc de préserver du temps machine il reste un dernier bouton dont je n'ai pas parlé vous pouvez voir que la mcaster live dispose d'un éclairage situé en dessous et ce bouton permet de modifier la couleur de cet éclairage ou de désactiver là je suis sur du vert si j'appuie je vais passer sur du rouge du bleu du vert du chiant du violet et je peux aussi couper ce rétroéclairage il y a donc trois canaux sur cette console le premier canal permet d'utiliser un microphone dynamique ou statique avec son entrée xlr situé sur la droite et elle dispose une alimentation fantôme de 48 volts pour alimenter le micro s'il en a besoin si à la place de ce microphone vous avez un casque gamer filaire des écouteurs de téléphone avec micro intégré vous pouvez le connecter à l'entrée headset en mini jack 3,5 mm situé de l'autre côté vous aurez alors accès à l'une ou à l'autre des entrées à l'aide du bouton situé juste au dessus du contrôle de volume ici attention l'entrée mini jack ne fournit pas d'alimentation au micro le deuxième canal quant à lui permet de choisir entre le signal provenant de l'ordinateur connecté à la prise usb c'est ou celui de l'entrée ligne mini jack 3,5 mm stéréo avec une icône de clavier vous pouvez y connecter n'importe quel appareil disposant d'une sortie niveau ligne comme un clavier un baladeur un sampler etc la sélection entre les deux sources se fait ici juste au dessus du contrôle de volume le dernier canal permet aussi de connecter un appareil de niveau ligne ou casque il permet de connecter par exemple un média player mais il est aussi compatible trrs donc quand vous connectez votre téléphone la mcaster va être reconnue par votre téléphone comme un micro casque ou des écouteurs de téléphone portable le son qui sort du téléphone sera envoyé vers la console et le son de la console sera envoyé vers le téléphone on peut donc prendre un appel écouter la conversation au casque sur les enceintes tout en envoyant le signal vers l'ordinateur en usb inversement mon interlocuteur entendra ce que je mixe sur la mcaster elle permet donc d'enregistrer un appel ou de prendre des interlocuteurs en ligne pendant un streaming bon alors on va voir ce que ça donne on va appeler quelqu'un bonjour lié salut clément ça va ça va toi ouais ouais bah écoute je suis en train de faire un petit exemple là je suis en train de faire une vidéo et on voudrait montrer ce qui ce qui fonctionne en fait comment fonctionne la mcaster live je voudrais savoir tu peux me dire déjà ce que tu entends un petit peu ma réverme j'entends beaucoup de réverme je vais te faire un truc un peu bizarre ouais dis moi voilà est ce que tu m'entends là ouais pratique pour faire le corbeau ça c'est super c'est ça c'est ça et puis bah je voulais en profiter en fait pour te faire écouter un petit bout de musique c'était ok ok vas-y vas-y j'ai du temps et bah écoute je t'envoie ça alors qu'est ce que t'en penses bah j'ai très bien entendu j'ai connecté mon ipad aussi donc je peux déclencher des samples en fait si tu veux par exemple à partir de l'ipad ok et voilà et donc là tout c'est fait sur la même machine tout à fait tout à fait d'accord voilà d'écoute faut vraiment que tu me fasses essayer ça ça a l'air hyper intéressant ah bah écoute pas de problème avec plaisir dès qu'on se voit donc en résumé avec la mcaster vous allez pouvoir mixer trois sources dont deux peuvent bénéficier de deux effets prendre des appels téléphoniques et enregistrer le tout en usb c'est donc un mixeur un processeur d'effets et une carte sont ouvertes sur le monde multimédia avec des formats de connecteurs complètement adapté et malgré son interface utilisateur très simple elle est très flexible ce qui permet de l'intégrer dans pas mal de configurations multimédia comme des stations de podcast de streaming audio et même pourquoi pas du karaoké start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York New York, New York